Il laisse entendre au fond que le candidat républicain pourrait ne pas avoir payé d'impôts pendant 18 ans, ayant étalé sur autant d'années les pertes qu'il avait déclarées, ce qui annulerait l'impôt qu'il aurait eu à payer pendant ces années-là. Alors, notre journaliste Bruno Coulombe va nous expliquer ça en détail. Chose certaine, ça ravive le débat sur la capacité des plus riches à échapper au fisc. Au Québec, l'homme d'affaires Mitch Garber a fait l'inverse il y a quelques jours en annonçant qu'il devrait payer plus de 100 millions de dollars en impôts à différents gouvernements à la suite d'une transaction, lui en ayant rapporté des centaines de millions de dollars. Question de principe selon lui. Alors Bruno, la question qui se pose, parce que c'est ce que des partisans de Donald Trump ont dit récemment, c'est un génie s'il n'en a pas payé d'impôts. Faut-il être un génie pour éviter d'en payer de l'impôt? Ça reste une question délicate, difficile à trancher, presque philosophique, qui oppose une sorte de vertu morale à payer ses impôts pour contribuer à la redistribution de la richesse. Et une approche très clinique, si on veut, de la fiscalité, qui est de tenter de tirer profit des lois en vigueur pour éviter de payer de l'impôt. Donald Trump, c'est l'extrait qu'on a entendu avant que vous parliez à Yannick. Sans confirmer la teneur des informations du New York Times, c'est vanté d'être mieux placé que ses adversaires pour améliorer les lois fiscales, parce qu'il les connaît mieux que les autres. À l'inverse, Mitch Garber au Québec, qui est PDG de la compagnie américaine Caesars Acquisition Company, lui disait la semaine dernière au quotidien La Presse qu'il tenait à payer ses impôts ici, même s'il reconnaissait dans cette entrevue qu'il aurait pu décider de changer de pays pour bénéficier de taux d'imposition plus avantageux. Oui. Au débat de lundi dernier, quand Hillary Clinton a dit « peut-être Donald Trump n'a-t-il pas payé d'impôts au fédéral », lui, il a répondu « ça ferait de moins quelqu'un de bien intelligent ». Oui, absolument. Y a-t-il quelque chose d'immoral à ne pas payer d'impôts si on n'enfreint pas les lois? Oui. Là encore, on revient un peu au même dilemme. Ce que M. Trump a fait est légal, selon ce que rapporte le New York Times. Donc, il aurait étalé sur plusieurs années une perte de près d'un milliard de dollars déclarée en 1995. Pour le professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, André Larrault, on peut débattre de l'intelligence de Donald Trump. La vérité, c'est qu'il a les moyens de se payer les meilleurs comptables, les meilleurs fiscalistes pour tirer profit des lois de l'impôt. L'ennui, selon le professeur, c'est qu'il y a des stratagèmes qui contournent à ce point et l'esprit de la loi, qu'ils en deviennent presque immoraux. Il y a des gens qui visent à réduire leurs impôts le plus possible, mais la moralité fiscale fait en sorte qu'aujourd'hui, on a affaire à une transaction fiscale avec M. Trump qui peut-être va au-delà de ce que vous et moi aimerions voir chez les contribuables, alors que pour M. Trump, pour lui, ça se caractérise davantage comme étant une personne, il se dit lui-même, quelqu'un de sage, de wise, wise man, comme il disait. Bon, alors, on a évalué ça sous l'angle du génie, de l'immoralité. N'y a-t-il pas aussi quelque chose d'inéquitable dans un tel système à deux vitesses? Oui, là, ça devient une question de système, selon les fiscalistes à qui j'ai parlé. Et tant que les gouvernements vont rivaliser d'imagination pour attirer chez eux des investissements, ils vont continuer à consentir des avantages fiscaux au mieux nanti, au multinational, créant ce genre de distorsion dans le système de redistribution de la richesse. Bon, on peut trouver qu'un candidat à la présidence devrait donner l'exemple en payant sa part d'impôt, mais l'enjeu n'est pas là, selon le professeur en fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Nicolas Boivin. Pour lui, la solution, c'est de se doter d'un système fiscal intégré, mondial, qui permettrait d'éviter ce genre de pratiques. Dans un monde idéal, on aurait un système fiscal mondial qui serait très bien ficelé, où l'information serait transmise d'un État à l'autre, où les gens ne pourraient pas déplacer leur centre de profit d'un État à l'autre, où l'ensemble des États assureraient un niveau de taxation minimum, de sorte que la notion de paradis fiscal n'existerait pas, et conséquemment, l'attrait de déplacer les centres de profit vers des paradis fiscaux n'existerait pas. Ça, c'est un monde idéal. On est très loin de ça. En attendant, Nicolas Boivin dit que la question est personnelle entre un homme d'affaires qui choisit de payer ses impôts et un autre qui n'en paie aucun, même que, selon lui, d'un point de vue strictement fiscal, il est tout à fait censé d'étaler sur plusieurs années une perte de l'ampleur de celle qu'aurait subie Donald Trump. Pour le reste, ça reste une question de valeur, une question de morale. Oui. Et ces jours-ci, question politique aussi, en pleine campagne électorale aux États-Unis. Merci beaucoup, Bruno. Au revoir. Notre journaliste Bruno Coulombe. Vous écoutez L'Heure du Monde avec Jean-Sébastien Bernatchez.